... Bonsoir Geoffrey de Laguernerie. Bonjour. Ça y est, c'est parti. C'est parti. On est avec vous pour évoquer votre dernier ouvrage qui s'intitule 3, une aspiration au dehors aux éditions Flammarion, Nouvelle Avenir. Oui. 3, une aspiration au dehors, c'est-à-dire une aspiration au dehors du cadre ou une aspiration anti-Netflix ? Déjà, bonjour. Bonjour. Bonjour à tous et merci beaucoup d'être venus pour nous écouter. En fait, le livre, au début, c'est un livre sur la question de l'amitié, de l'amitié comme mode de vie. Mais très vite, quand j'ai écrit ce livre, je me suis rendu compte que l'une des questions que j'affrontais, c'était la question de l'utopie. C'est-à-dire, en gros, une des questions un peu tabou, en vérité, de la théorie, de la théorie politique. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut inventer un autre monde ? Est-ce qu'on peut sortir du monde ? Est-ce qu'on peut créer une société différente de la société telle qu'elle fonctionne habituellement ? Et traditionnellement, la question de l'utopie, elle est pensée à travers la figure de sortir de la société, de créer une contre-société. On le voit chez des micro-sociétés, un peu, qui fonctionneraient différemment. Chez les phalanctères, chez Fourier, chez Monique Wittig, chez Roland Barthes, dans un livre qui s'appelle « Comment vivre ensemble » que je discute longuement. Mais en fait, très souvent, quand l'utopie est pensée à travers la figure d'une société au-dehors, on sort de la société à travers une petite société concrète, on reproduit les mêmes fonctionnements coercitifs que la société générale. On reproduit des effets d'enfermement, de routinisation et d'ennui. Et donc, ce n'est pas vraiment un modèle. Et donc, la question que je me suis posée dans le livre, c'est est-ce que l'amitié, comme lieu possible de réinvention de soi et de réinvention de son rapport aux autres, comme lieu possible de transformation de la vie, ne pourrait pas être une réactualisation contemporaine de la théorie de l'utopie ? C'est-à-dire une manière, non pas de sortir de la société en se coupant de la société, mais en réagençant différemment nos liens avec les autres, en pensant différemment la vie. Et donc, est-ce qu'on ne pourrait pas renouveler aujourd'hui la question politique de l'utopie à travers la figure de l'amitié comme mode de vie ? En gros, l'idée, c'est, est-ce qu'on ne pourrait pas, pour la gauche, faire de l'amitié comme mode de vie un projet politique aussi important que ce qu'a été le communisme ou l'anarchisme ? Un projet de rupture sociale. Oui, parce qu'effectivement, tout d'un coup, de toute façon, on pense forcément à un lien politique, puisque, par définition, vous racontez que, finalement, l'amitié, c'est aussi un endroit qui nous lie pour des causes communes, donc de fait, politiquement. Oui, l'amitié, c'est un... Alors, il y a eu beaucoup, beaucoup de choses qui ont été écrites sur la manière dont les luttes politiques ou les luttes esthétiques ont pratiquement toujours été liées à des figures, à des grands moments d'amitié. Et que les inventions politiques ou les inventions esthétiques ont toujours été liées à des inventions relationnelles. Dans mon livre, j'essaie de prendre plusieurs exemples. Par exemple, l'exemple de Manet, dans la manière dont il a affronté l'Académie des Beaux-Arts pour créer la révolution impressionniste, et comment, en fait, l'encouragement qui a été à la base de cette création a supposé des liens amicaux, notamment avec Émile Zola, avec Malarmé, avec les salons, et avec tout le milieu qu'on appelait la bohème à cette époque, dans les cafés, bien sûr. L'exemple aussi de Sartre, Simone de Beauvoir, avec Camus, avec Merleau-Ponty, avec Giacometti, Violette Leduc, tout ce lieu d'une nouvelle vie intellectuelle qui s'était créée autour des cafés aussi, d'ailleurs. Et qui était le ferment de l'invention théorique et politique de l'existentialisme et de plein d'autres choses, en fait. Et donc, l'idée selon laquelle, en fait, l'invention politique et l'affrontement avec les pouvoirs suppose d'avoir des liens de solidarité intimes et personnels extrêmement forts. Et ce qui fait que l'une des conditions de la création esthétique et politique est très souvent l'amitié. Et qu'on a tort dans nos sociétés d'assigner la figure du créateur à la figure du solitaire, les rêveries du promeneur solitaire, l'artiste maudit, celui qui est seul devant son bureau, etc. Et en fait, dans mon livre, j'essaie de dire que peut-être il faudrait beaucoup plus penser la création du point de vue d'une théorie de l'amitié. Et qu'en fait, c'est en s'entourant d'amis qu'on peut faire des révolutions esthétiques ou politiques. Et donc, en fait, inciter les gens qui seraient des jeunes auteurs de leur dire, si vous voulez créer des œuvres originales, ne vous pensez pas sur la figure du maudit ou du solitaire, mais entourez-vous d'amis. Parce qu'il est question, comme vous venez de le dire aussi, de toute façon, d'une réflexion sur le temps. Et puis l'espace aussi, on va y venir plus tard, mais un rapport au temps. C'est-à-dire un temps où on respecte son individualité. Par exemple, le fait de ne pas vivre avec les autres. Puisque là, vous parlez d'une injonction, finalement, qui ressemble à l'injonction familiale, d'être dans l'idio-rythmie, d'une part, et d'autre part, dans le temps qui serait qu'on ne serait pas obligé de respecter des codes de temps et que l'amitié, elle vient à la fois de respecter l'individu dans ces moments de solitude, mais aussi de partager des actions. C'est-à-dire pas seulement d'un point de vue de la relation courtoise, mais du partage d'actions. Oui, je pense que l'une des... C'est très important la question du temps dans ce livre, et c'est gentil de me poser la question parce qu'elle a été peu discutée. Et en fait, il y a une grande partie de l'île sur la question du rythme et comment les sociétés fonctionnent à l'uniformisation de nos rythmes. L'un des grands principes de la théorie critique, c'est de dire si une norme est unifiée dans un monde où les gens ont des vies plurielles, c'est forcément une norme répressive. Parce que, comme la vie est plurielle et que la norme est une, il y a un écart entre la norme et la vie, ça s'appelle la répression. Donc, par exemple, si vous passez pour tout le monde l'âge de la retraite à 62, à 64 ans, et que des gens ont des espérances de vie différentes, vous produisez de la répression sociale. Voilà, c'est tout. C'est mathématique. Et donc, c'est une loi injuste et fausse. Voilà, c'est normal. Donc, de la même manière, quand vous imposez dans des sociétés un rythme unifié, vous allez produire de la répression sur des gens qui vont avoir des rapports au temps, des rapports à la vie, des rapports au rythme du matin, du soir différents. Je relis à ce moment-là un des très beaux cours de Roland Barthes, qui s'appelle Comment vivre ensemble, dans lequel Barthes dit, en fait, voilà, l'un des grands principes de répression de nos sociétés, c'est l'uniformisation du temps, le rythme scolaire, le matin, les heures de dîner, les heures où on voit les amis, etc., et qu'en fait, on est des millions à vivre sur Terre et on doit se plier à un rythme corporel unique. Et il dit qu'une des grandes manières dont l'utopie a été pensée, c'était la figure de l'idiorhythmie, c'est-à-dire de créer des communautés de gens qui pourraient vivre chacun à leur propre rythme. Qu'est-ce que ça veut dire vivre ensemble, mais vivre à son rythme ? Et que chacun puisse être respecté dans sa temporalité à soi. Et c'est ce qu'il appelle faire des expériences d'idiorhythmie. Et il pense que l'utopie d'une vie réinventée doit se fonder sur le respect du rythme de chacun. Et donc, l'une des manières d'interroger la manière dont fonctionne nos sociétés, c'est les cadres unifiés du rythme. Et il prend l'exemple d'une famille bloque toute expérience d'idiorhythmie. Il dit, la famille, c'est vraiment le lieu dans lequel vous allez avoir un rythme commun. Tout le monde se lève à la même heure, on petit-déjeune à la même heure, on déjeune à la même heure. Il prend l'exemple d'une femme dans la rue qui tire sa fille. Elle a sa poussette devant, sa petite-fille derrière, elle la tire comme ça. Il dit, elle ne comprend pas que sa fille a un autre rythme, mais pourtant, c'est sa mère. Et donc, ça veut dire que la famille bloque toute expérience d'idiorhythmie. Et l'un des grands principes de la répression d'avoir un autre rythme, on leur impose de vivre à un rythme unique. Et donc, je pense qu'effectivement, l'un des grands principes d'uniformisation de nos sociétés fonctionne à la question du temps. C'est une question intéressante. Bourdieu disait, même les anarchistes changent leur heure à l'heure d'été. Ça dit quelque chose de notre rapport au rythme, de la façon dont le temps est quelque chose qui conditionne nos existences et qui sont liées à l'État. Le rythme scolaire, les émissions de radio s'arrêtent quand c'est les vacances scolaires. Moi, je n'ai pas d'enfants, je n'ai pas de vacances scolaires. Ma vie continue. Le dimanche, pour moi, et le lundi, c'est la même chose. Il n'y a pas de différence. Je n'aime pas me coucher tôt, je n'aime pas me lever tôt. Donc, je m'affronte à ce que j'appelle dans mon livre le matinalisme, l'obsession des gens pour le matin, ou le fait de penser que ne pas aimer le matin est un caprice, des choses comme ça, alors que c'est juste un choix d'une vie différente. Et donc, voilà, je pense qu'effectivement, alors c'est un peu plus général, mais qu'on devrait réfléchir dans notre société aux effets de répression qui sont liés à l'uniformisation du temps. Et je sais que, alors c'est une anecdote, mais moi, j'ai toujours pensé que l'un des principes du refus de l'école et de la haine de l'école est en fait une haine du matin. Et qu'en fait, on oublie toujours la question du matin comme étant quelque chose de fondamental dans la haine de l'école. Et qu'il y a des universités, par exemple en Scandinavie, où il y a des emplois du temps A et des emplois du temps B pour les gens qui sont du matin et pour les gens qui sont du soir, pour les gens qui veulent avoir cours à 8h et ceux qui veulent avoir cours à 15h et qui respectent en fait des rythmes différents. Et je pense qu'en fait, on ne réfléchit pas à l'effet violent et même sur la santé en vérité que produit l'uniformisation du rythme dans nos sociétés. Et l'amitié étant hors famille impose d'autres types de rythmes et donc est en confrontation avec les rythmes sociaux. Plus libre. Et en même temps, ce n'est pas faute d'avoir dans les mains des études sur par exemple tous les gens qui sont insomniaques qui n'arrivent pas à dormir la nuit mais qui ont des temps de sommeil découpés. On sait aujourd'hui qu'il y a énormément de gens qui n'ont pas un sommeil linéaire. En fait, c'est une invention de se dire il faut se coucher la nuit à telle heure et se lever le matin. Et puis, alors moi, cette question-là, elle m'a renvoyée. Alors, vous avez peut-être trouvé ça tiré par les cheveux mais c'est quand même une question que je me suis posée donc je vous la pose. Ça m'a renvoyée aussi à tous ces chercheurs qui nous proposent d'introduire dans la société d'une façon plus prégnante les gens qui sont handicapés. Je pense notamment aux autistes qui ont un rapport au temps, à leur soirée, à leur nuit et à la création qui est parfois très nourrissier finalement pour notre société et qu'on exclut. Donc, votre livre, il est aussi sur la question finalement de toute une partie du monde qu'on exclut. Oui. C'est très beau comme question et très important pour moi parce que je pense que penser une dissidence, c'est intéressant quand ça permet à d'autres dissidents de se penser eux-mêmes. et que la force de la théorie par rapport à d'autres types d'écriture, c'est qu'elle va transposer quelque chose de personnel parce que le livre part quand même d'un récit personnel de mon amitié avec Didier Ribon et Édouard Louis pour ensuite la transposer au niveau d'une forme sociale qui interroge la société et qui fait qu'ensuite d'autres gens qui ont d'autres types de décalages peuvent eux-mêmes s'en servir pour interroger leur propre décalage. Et je pense qu'effectivement l'amitié étant l'une des formes de vie précarisées dans nos sociétés. C'est-à-dire l'une des formes de vie qui n'est pas reconnue institutionnellement, l'une des formes de vie qui n'a pas de reconnaissance juridique, l'une des formes de vie qui n'est pas, comment dire, structurée ou préalablement encouragée par les cadres quotidiens de la vie. Comme je le dis très souvent, il n'y a rien de plus de facile que de perdre un ami. Il suffit de passer à plus de deux fois pendant deux mois puis on ne le voit plus alors qu'un collègue de travail, alors que la famille, il y a des rites, il y a des choses qui organisent le fait de voir l'ami. Donc l'amitié dans nos sociétés est une forme de vie précarisée. Quand on réfléchit à ce moment-là, qu'est-ce que ça veut dire de construire une amitié ? Et ça veut dire de s'affronter à la guerre que la société fait à l'amitié pour la construire comme un centre. On est amené à comprendre tout un ensemble de dispositifs de pouvoir implicites que nos sociétés ne veulent pas penser. Le rapport au rythme, le rapport au matin, le rapport à l'école, le rapport aux institutions, etc. Et donc tous les gens qui sont eux-mêmes des dissidents de cet ordre-là ont expérimenté les mêmes types d'affrontements en vérité, les mêmes types de fermeture, soit sur leur question de leur rythme, soit sur leur question de leur manière d'avoir un rapport aux institutions, soit sur leur manière d'écrire différemment ou de parler différemment. Et de ce point de vue, l'amitié peut être le lieu d'une interrogation générale sur les effets de normalisation propres à nos sociétés. Et donc effectivement, sur la question du handicap, je pense que beaucoup de gens qui ont construit des vies, soit qu'ils ont des handicaps, etc., qui doivent s'affronter à des normes implicites ou des exigences implicites considérées comme obligatoires, peuvent se reconnaître dans des effets de pouvoir que je décris. Et en cela, votre livre est aussi très féministe quand vous citez Annie Ernaud et les femmes gelées, qui sont donc les femmes mariées, dont parle Annie Ernaud, qui sont typiquement coincées finalement dans un cadre, puisqu'il est question de ça, d'un cadre de mère, d'épouse. Et puis vous racontez une anecdote assez jolie, puisque vous dites que vous vous rendez compte, en discutant avec Édouard Louis, que comme la maman d'Édouard Louis, comme la maman de Annie Ernaud, finalement, libérées de ce cadre en vieillissant, tout d'un coup, trouvent la possibilité d'inventer une vie qui leur correspond enfin ? Je pense que, de fait, j'ai été frappé. Il y a une certaine manière implicite de l'écriture de ce livre, qui était que certains discours, ce qui se présente comme féministes aujourd'hui, ont tendance à faire un retour à la figure de la maternité, et ont tendance à faire un retour à l'accomplissement de la figure de la femme dans la maternité, dans le lien filial, etc. Il y a certains écrivains américains, etc., qui peuvent, écrivaines, pardon, qui ont tendance à restaurer un peu le mythe de la maternité comme mythe féministe. Moi, je pense que c'est une grave erreur. Je ne suis pas normatif. Si des gens veulent des enfants, ils sont à l'aise avec la vie familiale, je ne vais pas faire la guerre. On a bien compris. Le principe, c'est d'être dans un principe d'ouverture et que les gens ne subissent pas leur vie s'ils n'ont pas ces aspirations-là et qu'ils se glissent malgré eux dans une image du bonheur qui, en fait, ne leur correspondait pas. Et je pense qu'une grande partie des femmes, effectivement, ont tendance à avoir le sentiment que leur vie a été volée par la société, c'est-à-dire par une certaine image du bonheur sur le maître de la mise en couple, de s'installer avec la personne, d'avoir des enfants et que ce serait ça la vie accomplie, mais qui très, très vite se retrouvent dans la position que Annie Hindeau appelle la femme gelée, c'est-à-dire la femme qui est prisonnière de la reproduction des tâches domestiques et de la reproduction des exigences du foyer et qui a l'impression de passer à côté de sa vie, qui a 30 ans, 35 ans et qui a une vie ultrêmement réglée. Je rappelle que dans le suicide de Durkheim, qui est un des grands livres sur le suicide, la femme mariée a un coefficient de suicide supérieur à la femme célibataire et le mariage est une circonstance aggravante de suicide pour les femmes à cause précisément de l'effet d'enfermement, c'est ce qu'on appelle le suicide fataliste. C'est-à-dire que la vie est toute tracée, il n'y a plus d'espoir de vie future possible et donc il y a un effet de suicide très fort qui se déclare sur la femme mariée et plus elle a d'enfants, plus elle se suicide d'ailleurs la femme statistiquement. Donc c'est intéressant quand même à le penser sur des malheurs qui ne sont jamais pensés comme tels et de fait, je raconte dans mon livre qu'Edouard me raconte quand il écrit Combien Métamorphose d'une femme, que sa mère s'est transformée depuis que les enfants sont partis et qu'elle a quitté son mari, qu'elle s'est transformée, qu'elle s'est mise à se réinventer. Alors pour cette femme par exemple dont le mari ne supportait pas qu'elle se maquille, elle se fasse belle parce qu'il ne voulait pas qu'elle plaise aux hommes, elle se maquille, elle se fait belle, elle s'achète des robes, elle va à Paris, elle a des copines, elle revit quoi. Parce qu'elle s'est débarrassée d'être une femme gelée et Edouard me dit mais Annie Ernaud le raconte exactement pareil dans son livre comment sa mère s'est transformée quand elle a été débarrassée des tâches domestiques et je lui dis mais ma mère c'est pareil. En fait malgré les écarts de classe, je n'ai pas du tout les mêmes origines sociales qu'Edouard, ma mère quand elle a divorcé de mon père et qu'on est partis, elle a fait de la culture, elle a fait des livres, elle s'est occupée d'elle, elle a eu une vie amicale, une vie amoureuse aussi, une vie sexuelle sans doute et en fait le fait est que dans les femmes, chez les femmes pardon, il y a très souvent le sentiment que la vie a été volée ou perdue par les tâches domestiques et qu'une fois que c'est fini on peut le rattraper et que c'est beaucoup moins vrai chez les hommes. Très souvent parce que souvent ils ont délégué les tâches domestiques aux femmes de toute façon et donc c'est vrai qu'il y a dans le retour à une forme dans la gauche d'une réflexion critique sur l'ordre familial, je pense une régénérescence d'un certain type de féminisme libertaire que j'essaie d'accomplir dans ce livre. Alors, du coup se pose quand même une question qui se pose d'une façon générale. J'ai écouté beaucoup d'interviews avant de vous rencontrer ce soir et donc je trouve que ça méritait qu'on s'y attache cinq minutes puisque finalement là vous faites la promotion d'une façon émancipatrice de l'amitié. Alors dans la famille il y a quand même deux choses. Il y a le couple et il y a la parentalité. En réalité, est-ce que ce n'est pas plus encore la parentalité qui pose question ou est-ce que c'est déjà d'entrée Dieu le couple ? Oui, moi je pense qu'effectivement c'est très bien de poser la question comme ça. Le couple pour moi est une forme qu'on doit mettre en question dans la manière dont il fonctionne dans nos sociétés et notamment à travers la figure de l'installation ensemble et de penser que le centre de sa vie est l'amoureux ou l'amoureuse. Très souvent on va avoir dans les images de la vie et du bonheur de rencontrer l'amour. Et puis quand on est amoureux tout de suite c'est s'installer ensemble et vivre à deux dans un vase clos. Et dans mon livre d'ailleurs je relis les fragments d'un discours amoureux de Barthes qui est une anthropologie du sujet amoureux mais en fait ce qu'on voit tout de suite et qui est quand même très intéressant c'est que quand vous pensez l'amour à travers la figure du deux et du couple tout de suite vous êtes dans une forme d'enfermement à deux où le dehors devient ce qui menace. Le dehors devient le rival le dehors devient la jalousie le dehors devient avec qui tu sors le dehors devient tu sors trop etc. Et donc le couple produit un effet d'enfermement de deux personnes l'une sur l'autre une espèce de face-à-face psychologique paranoïaque et très vite en fait les affects structurants de l'amour vont être la jalousie l'angoisse l'attente rien de très joyeux en vérité je pense que beaucoup de gens dans le couple et puis au bout d'un moment quand même l'ennui parce qu'effectivement si jamais vous vivez à deux dans le même lieu vous vivez à la même heure vous mangez les mêmes céréales vous écoutez la même mission de radio vous allez en vacances ensemble à la fin vous n'avez plus rien à vous dire si vous êtes deux fois la même personne vous avez dupliqué la même personne deux fois effectivement vous ne pouvez plus aimer parce que l'une des théories de mon livre c'est qu'aimer c'est aimer la différence on aime ce que quelqu'un vous apporte on aime ce que quelqu'un vous donne on aime comment quelqu'un vous transforme l'amour c'est transformateur et donc forcément il faut que l'autre vous ne le voyez pas tous les jours il faut que vous ayez des choses à lui raconter il faut que vous ayez perdu un peu de vue pour qu'il revienne avec d'autres expériences etc donc le sentiment se cultive dans l'absence il ne se cultive pas dans la présence permanente qui est en fait la meilleure manière de le détruire et je pense que de ce point de vue là effectivement le couple crée une concentration psychique sur l'intérieur sur la relation qui devient un centre de soi alors qu'une vie relationnelle à mon avis est susceptible d'être un peu plus riche si jamais elle n'a pas de centre justement et j'essaie de définir aussi ça comme l'aspiration à l'amitié est une aspiration à une vie sans centre puisqu'on met au centre de sa vie la rencontre et si on met au centre de sa vie la rencontre on rencontre toujours les amis de ses amis l'amitié est une forme transitive et donc ça vous déplace en permanence et donc vous n'avez pas un lieu où vous revenez après avoir vu l'ami qui serait le vrai centre qui serait je reviens après de la sortie avec mes copains et je vais en couple en parler à mon copain ou à ma copine etc à ce moment là l'intérêt psychique devient le couple et donc dans mon livre j'essaie de dire il serait intéressant de penser qu'est-ce que ça veut dire amicaliser l'amour c'est-à-dire non pas tellement de penser que très souvent dans nos sociétés on pense pour faire l'éloge de l'amitié qu'il faut le rapprocher d'autres formes et on va très souvent dire d'un ami très très proche ou c'est mon frère ou c'est comme mon frère donc penser qu'en fait faire l'éloge de l'amitié c'est le rapprocher du lien familial ou on va dire c'est comme un amoureux sans sexualité en fait je l'aime on n'a pas de sexualité mais je l'aime et donc en fait on pense qu'un ami c'est jamais quelque chose d'assez fort ça devrait toujours être ou de l'amour ou de la famille pour être très puissant et moi je pense que c'est exactement l'inverse je pense que l'amitié est une forme de vie beaucoup plus belle que l'amour et que la famille que c'est une forme de vie beaucoup plus généreuse beaucoup plus démocratique beaucoup plus libre que ces deux autres formes et donc peut-être il est plus intéressant d'amicaliser les relations donc moi par exemple avec Didier Rébon avec qui je suis en couple nous n'habitons pas ensemble nous ne nous voyons pas tous les jours nous avons chacun nos relations amicales de nos côtés etc et c'est la condition pour que ça soit vivant j'en fais pas un modèle normatif mais Edouard non plus n'habite pas avec son compagnon etc donc en fait cette décohabitation François Zardy Jacques Dutroux n'habitent pas ensemble etc donc en fait il y a plein de couples comme ça qui n'habitent pas ensemble Sartre et Beauvoir n'habitaient pas ensemble ils avaient chacun un studio et c'est vrai et pourtant c'est un des plus beaux couples du XXe siècle donc en fait qu'est-ce que ça veut dire amicaliser les relations et j'ai beaucoup dit par exemple moi que j'essaye de construire avec ma mère un rapport d'amis par exemple j'aime pas voir ma mère quand elle est ma mère c'est-à-dire en gros dans les relations obligatoires et les cérémonies familiales mais j'aime voir ma mère quand je vais au cinéma avec elle et qu'on dîne après etc des choses comme ça c'est une relation d'amitié avec ma mère et qu'en fait je pense que les relations d'amitié sont plus belles et donc effectivement ça attaque la forme conjugalité mais là vous attaquez une autre question qui est très présente dans votre livre c'est la question du vocabulaire oui c'est-à-dire que vous dites un ami il y a un mot mais qu'est-ce qu'on en fait il y a tellement de choses dedans oui c'est vrai que l'amitié ça m'a frappé en écrivant le livre c'est-à-dire comment je nomme la relation avec Didier et Édouard parce que le livre donc s'appelle 3 puisqu'il part de cette idée de notre relation à tous les 3 le fait que depuis 10 ans on se parle pratiquement tous les jours on s'écrit tous les jours on se voit pas tous les jours mais on se donne des nouvelles en permanence on part en vacances ensemble on fait Noël ensemble donc on a construit une relation comme ça extrêmement intense extrêmement forte fondée sur l'amitié comme étant au centre de notre vie et je me disais comment je peux nommer cette relation sachant que le mot ami est aussi un mot que je peux employer pour quelqu'un avec qui je vais dîner une fois par mois par exemple qu'un ami ça peut être quelqu'un que je vais voir tous les 6 mois s'il habite pas à Paris etc et donc comment ça fait que dans notre société le mot ami soit un espèce de signifiant vide de tout ce qui reste qu'en enlever les relations institutionnelles en fait on a les relations familiales je dis dans mon livre une phrase comme ça je vais jamais la faire mais il y a un mot différent pour nommer le fils du frère de mon père et le frère du cousin germain de ma mère mais il n'y a pas de mot différent pour nommer Édouard et quelqu'un que je vois une fois tous les 6 mois ça dit quand même quelque chose de fou sur la manière dont le langage dans nos sociétés a forme une reconnaissance aux liens instituts même dans l'emploi il y a le N plus 1 le N plus 2 le N moins 1 on a plein d'hierarchies on sait nommer les gens avec des mots différents dans l'amitié on n'a pas ça parce que le langage se désintéresse de donner un statut à l'amitié parce que de fait précarisé dans nos sociétés et délégitimé dans nos sociétés et dont l'un des exemples que je prends dans mon livre étant le moment des confinements et ce livre est né au moment des confinements et comme une espèce de rébellion contre ce qui se passait au moment du confinement j'avais écrit un article dans les Inrocs pour en parler à ce moment-là en disant que le confinement avait accompli une forme de destin de normalisation du modèle du familialisme puisqu'on pouvait traverser le pays pour aller chercher son enfant et on ne pouvait pas traverser la rue pour voir son meilleur ami donc il y avait quand même cette idée folle que les relations familiales pouvaient être toujours encouragées nécessaires et que les liens amicaux étaient des liens dangereux pour la société et qu'il fallait les suspendre je rappelle qu'en France quand même on a levé le couvre-feu pour Noël mais qu'on l'a maintenu pour le 31 décembre donc ça veut dire qu'on a considéré que la fête familiale était supérieure à la santé de la nation en quelque sorte mais la fête amicale non c'est quand même fou c'est une dégradation du lien amical qui est terrible et je raconte même dans mon livre qu'à Berlin pour Noël on avait le droit d'inviter des gens qu'en ligne directe sanguin non mais c'est grave non mais ça dit quelque chose de nos sociétés donc je pense que l'amitié est un impensé de nos sociétés et c'est très bizarre parce que très souvent quand les gens vont raconter des souvenirs de leur vie ils vont quand même très souvent dire que les moments les plus forts dans leur vie ont été des moments d'amitié des grandes amitiés transformatrices des choses qui les ont beaucoup marquées sont très souvent liées à l'amitié et paradoxalement c'est l'un des liens avec le moindre connaissance on ne peut pas se paxer à trois ou à quatre très difficile de léguer à ses amis des choses si vous avez votre amie qui est malade à l'hôpital vous ne pouvez pas le rendre visite alors que la famille peut prendre des décisions sur sa santé il y a beaucoup de choses comme ça qui disent beaucoup dans nos sociétés si vous dites je ne peux pas lire au bureau parce que mon fils est malade on va vous comprendre si vous dites parce que mon meilleur ami est malade on va dire dans tes rêves non mais c'est vrai donc ça dit beaucoup de choses alors que vous dites finalement que l'amitié non seulement c'est un lien qui nous épanouit parce que finalement c'est un autre soi-même on y voit un autre soi-même et on va prendre le temps d'en parler et c'est aussi finalement la possibilité d'une transformation de qui nous sommes donc en cela la possibilité d'être plus heureux oui en fait quand je me suis mis à m'intéresser à l'amitié je me suis mis à lire la littérature sur l'amitié bien sûr puisque je travaille donc je lis et c'était bizarre de préciser ça ça va de soi je pense que si je suis un livre sur l'amitié je lis les choses sur l'amitié donc j'ai lu Cicéron j'ai lu Montaigne Aristote et Nicomax tous les grands textes classiques le livre de Derrida Poétique de l'amitié évidemment Just Kids de Patti Smith Spinoza Spinoza bien sûr et j'ai été très frappé par le fait que dans la littérature classique sur l'amitié vous avez toujours la valorisation de l'amitié comme lien qui doit être désintéressé on va toujours dire en fait un ami véritable c'est un ami que vous aimez de façon éthique pour lui-même un autre vous-même et des gens comme Cicéron ou Aristote vont dire une amitié ne doit pas être conjoncturelle elle ne doit pas être instrumentale elle ne doit pas être liée à des intérêts pratiques sinon c'est une amitié fausse etc et c'est vrai très souvent dans nos sociétés on a tendance à penser qu'être intéressé par quelqu'un c'est pas très honnête par rapport à aimer quelqu'un et que l'amitié doit être et l'amour doit être pur ou désintéressé pour être pur et en fait moi j'essaie de faire une forme de renversement de cette idée là en pensant que précisément aimer quelqu'un c'est aimer ce qu'il vous apporte on aime quelqu'un parce que vous êtes intéressé par quelqu'un parce que précisément vous changez quand vous le voyez parce que quand vous le voyez vous n'êtes pas au contact de la même chose que lui il a des connaissances il a des relations il a des envies il a des désirs différents de vous et il vous transforme et en fait cette transformation est une forme d'augmentation de soi or précisément alors j'aime pas du tout les gens qui font l'étymologie mais être un écart entre soi et soi c'est la définition latine de l'intérêt qui est inter et c'est c'est à dire ce qui est et entre l'intérêt c'est précisément ce qui est entre soi et soi c'est à dire précisément ce qui vous augmente et moi je pense qu'effectivement tout le monde a fait l'expérience dans sa vie du fait qu'une grande affection peut naître d'un intérêt commun à un projet de travail commun un projet politique commun un projet sexuel commun tout ce que vous voulez et que si ce projet là s'évanouit très souvent le sentiment s'évanouit et vous vous ennuyez avec la personne parce que l'intérêt a disparu l'intérêt de voir cette personne a disparu et ça peut être un intérêt professionnel et ça peut être un intérêt financier et ça peut être un intérêt intellectuel etc. tout ce que vous voulez et donc je me suis dit en fait la tradition de réflexion sur l'amitié qui est la tradition de Cicéron d'Aristote de Montaigne parce que c'était lui parce que c'était moi font une théorie éthique de l'amitié c'est-à-dire l'amitié doit avoir une forme éthique pour être pure et moi j'essaie de faire une théorie sociologique de l'amitié l'amitié ça doit être une pratique quotidienne de transformation de soi à travers et grâce à l'autre et que précisément l'amitié est forte quand elle est dans ce registre de l'échange mutuel en quelque sorte et que c'est pour ça que les amitiés sont très souvent provisoires et que c'est pas un problème parce qu'un ami ça doit pas être pour toute la vie c'est pas une obligation c'est précisément le fait que c'est quelqu'un qui vous apporte quelque chose à un moment donné et donc effectivement faire l'éloge c'est une forme de faire sauter de nos têtes le verrou de l'opposition au caractère instrumental et au caractère honnête d'une relation on peut vraiment aimer quelqu'un de façon très honnête et très profonde même si la relation est instrumentale même si c'est parce que ça vous apprend quelque chose parce que le fait d'aimer quelqu'un et le fait de se servir de quelqu'un c'est pas du tout contradictoire vous avez remarqué que vous aviez un petit papillon autour de vous pendant que vous parliez je sais pas quel est l'ami dont la mémoire nous accompagne ce soir mais on est trois c'est une grosse question vous savez Derrida je l'aborde pas mais Derrida dans son livre dit que l'un des grands problèmes de l'amitié c'est la mort de l'ami et qu'en fait il dit une phrase très belle dans politique de l'amitié il dit les gens qui écrivent sur l'amitié en fait ils écrivent toujours des mémoires d'outre-tombe c'est à dire ils se posent la question qu'est-ce que je deviens quand l'ami sera mort et qu'en fait la question structurante de l'amitié c'est écrire du point de vue de la mort de l'ami c'est une question que j'apporte pas dans mon livre parce que je la trouve trop triste et que c'est un livre d'éloge donc j'ai fait que le positif mais je pense qu'effectivement c'est une question importante donc Derrida est avec nous ce soir pour que vous puissiez ajouter ça peut-être qu'il voulait être mon ami c'est parfait mais justement alors ça c'était dans mes questions vous le dites vous citez donc beaucoup de finalement d'intellectuels mais Derrida revient souvent oui Derrida c'est un auteur très important pour moi très puissant et très fondamental beaucoup beaucoup de livres que j'ai écrits ont été écrits en référence à Derrida ou en tout cas en discussion avec lui le livre sur les lanceurs d'alerte qui s'appelle l'art de la révolte avec tous ses textes sur la question de la désobéissance Derrida a écrit un très grand texte par exemple sur Nelson Mandela qui s'appelle le grandeur de Nelson Mandela sur la question du droit de la désobéissance et de la lutte armée puisqu'il faut toujours rappeler quand même que Nelson Mandela s'était engagé dans la lutte armée aussi c'était pas seulement un désobéisseur éthique c'était quelqu'un qui est arrêté avec des bombes dans son coffre les textes sur du droit à la philosophie qui m'ont beaucoup intéressé quand j'ai fait mon livre logique de la création sur la question de l'université donc Derrida ça a toujours été un auteur très très important pour moi et de fait Politique de l'amitié c'est un gros livre où il rassemble tout un ensemble de textes et moi ce qui m'avait frappé dans ce livre et peut-être c'est le premier qui a mis des mots sur ça c'est sur la manière dont Aristote dont moi j'avais même un peu oublié en vérité malgré le fait de l'avoir lu lit Formes de vie et formes politiques et qu'en fait parler de l'amitié c'est pas seulement parler de sentiments ou d'affects c'est aussi parler politique c'est parler comment on structure nos sociétés et Derrida rappelle qu'Aristote disait qu'il y a un rapport entre les formes politiques et les formes de vie et il dit la tyrannie est dérivée de la famille et la démocratie est dérivée de l'amitié Aristote dit que la famille a un rapport à l'autorité arbitraire à la naturalisation de la force à la docilité à l'obéissance aveugle je suis le perse je décide c'est mes règles donc il y a un rapport entre cette forme de vie là et le fait qu'elle domine dans nos sociétés et le fait que nos sociétés soient tyranniques ou gouverner de façon tyrannique alors qu'Aristote dit l'amitié a un rapport à la réciprocité vous pouvez pas être ami de quelqu'un s'il est pas votre ami vous pouvez toujours dire je suis amoureux de Brad Pitt par exemple je peux le dire même s'il sait pas qui je suis il me connait pas mais je peux pas vous dire je suis ami avec Brad Pitt si je le connais pas et si jamais je l'ai jamais rencontré s'il lui dit pas oui moi aussi je suis ami avec Geoffroy donc ça veut dire que l'amitié est forcément réciproque ce que n'est pas l'amour et donc ça veut dire que l'amitié a un rapport à l'échange à l'égalité à la réciprocité à la convention à la création et donc à la démocratie donc ça veut dire et ça c'est Aristote et c'est quand même révolutionnaire Aristote le dit comme ça et donc Derrida le rappelait dans Politique de l'amitié qu'il faut faire une politique de l'amitié c'est à dire qu'en fait et c'est une phrase d'Aristote la politique accomplit son oeuvre dans le progrès de l'amitié le but de la politique c'est créer le plus d'amitié possible donc ça voudrait dire que nos sociétés devaient être organisées exactement à l'inverse de ce qu'elles sont aujourd'hui parce que l'une des questions qu'on peut poser c'est qu'est-ce qui fait que perdurent des structures d'autorité autoritaire dans des sociétés qui se présentent comme démocratiques si on est Aristotélicien lu par Derrida on va dire c'est parce qu'en fait la structure de base de nos sociétés reste la famille et qu'on passe notre temps à encourager le modèle familial les allocations familiales les politiques familiales les rapprochements de conjoints l'héritage etc la famille est une espèce de structure de base de nos sociétés de structure mentale de structure sociale de structure psychique qui fait que comme nous passons tous par la famille et bien précisément nous avons un type de rapport à l'obéissance et à l'ordre qui est dérivé de cette structure là et donc comme nous consolidons la famille nous ne pouvons pas créer de société démocratique donc il faudrait qu'en fait la politique fasse exactement l'inverse qui est un ministère de l'amitié qui est des allocations amicales qui est des rapprochements d'amis c'est à dire en fait il faudrait encourager l'amitié et quand on encouragerait l'amitié et bien on créerait des formes de vie beaucoup plus conventionnelles beaucoup plus égalitaires les gens auraient beaucoup moins de rapport à l'obéissance à l'autorité à la force et peut-être que c'est comme ça qu'on créerait une société démocratique donc ça je pense que c'était une idée vraiment assez magnifique et qui a permis en fait pour moi de politiser mon livre de ne pas faire seulement je vais raconter une histoire mais de dire voilà ça accomplit aussi en rapport avec mes autres livres la question de la politique alors j'ai une question un peu en parallèle mais quand même elle m'a vraiment interpellée comme je disais tout à l'heure j'ai regardé beaucoup de vos interviews pour préparer la rencontre de ce soir et il y a une chose qui m'a vraiment frappée les journalistes ricanent oui vous avez remarqué quand même toujours les journalistes ricanent de cette question de votre livre pourtant à l'intérieur de votre livre il y a beaucoup de sujets éminemment intellectuels et pertinents sur le rapport que nous avons au temps aux gens qui sont autour de nous notre individualité nos aspirations etc alors qu'est-ce qui se passe qu'est-ce que ça veut dire pour vous est-ce que ça veut dire que finalement il y a un déni de ces questions-là de la part du plus grand nombre est-ce que ça veut dire que finalement en souriant sur ces questions-là on continue de mettre un voile dessus comment vous interprétez ça c'est vrai c'est vrai je l'ai remarqué un peu j'aurais tendance à dire pour être un peu pas généreux mais je pense que c'est une stratégie de désamorçage d'un discours parce que le dispositif médiatique pour quand vous êtes habitués à y aller un peu c'est un dispositif très très dur et c'est très très dur dans les médias d'arriver à être autonome par rapport au dispositif et à être autre chose qu'un 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 élément dans un dispositif qu'ils ont prévu d'avance et donc par exemple quand vous êtes invité sur un livre comme ça dans une grande chaîne le risque c'est qu'ils se disent on va faire venir le gauchiste un peu rigolo qui va nous dire abat la famille et puis on va s'amuser comme ça c'est un risque et vous savez qu'ils ont ça en tête parce que c'est comme ça qu'ils font un peu le buzz etc le fait est qu'à la télé ou à la radio 90% des choses en fait vous croyez que vous avez parlé mais en fait c'est le média qui vous fait parler dans la manière que vous parliez pour produire l'effet qu'il veut produire donc il faut arriver un peu à y résister et en fait moi je vais dans un média quand je me dis je vais pouvoir passer 10% de choses de ce que j'ai envie de dire et je vais pouvoir les court-circuiter à 10% parce que c'est très dur de faire plus dans les grandes émissions et donc moi j'interprète ce rire comme étant une forme de contenir l'effet potentiellement déstabilisateur d'un discours comme ça en en faisant un côté un peu clown en fait c'est ça l'enjeu c'est faire ah c'est drôle et puis après on passe à autre chose voilà mais c'est la manière traditionnelle dans nos sociétés on a tendance à penser l'amitié en général comme une phase en fait un peu de la jeunesse attardée c'est ça l'idée parlons-en finalement c'était un très bon je vous remercie parce que vous m'amenez ma question suivante et alors c'est quand même assez pauvre malgré tout intellectuellement c'est un rapport assez pauvre aux intellectuels que de ricaner à un propos donc c'est un peu triste parce qu'en fait on s'enrichit aussi de l'écoute d'une autre posture de ce point de vue là vous le dites vous-même dans votre lit finalement l'amitié c'est en lien avec l'école qui est un lieu de transformation parce que nous sommes au contact des autres et alors si on va plus loin on peut se dire aussi que finalement quand on est adolescent ou jeune adulte on détient un pouvoir incroyable dont on n'a absolument pas conscience qui est celui de répondre à ses propres aspirations et donc est-ce qu'il y a dans ce rire un peu général aussi de cette moquerie parce qu'il y a tout d'un coup une sorte d'attachement en se disant c'est un intellectuel qui ne veut pas vieillir oui en fait c'est très intéressant la question de l'âge dans nos sociétés l'âgisme c'est une des passions les plus profondes moi je suis très 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 sensible à la question de l'âge à la question de l'âgisme et tout d'autant plus là que moi je viens de relire le livre de Didier Ribon qui va sortir dans un mois et demi sur la vieillesse et la mort de sa maman et qui interroge beaucoup voilà comment nos sociétés sont organisées autour d'une persécution des vieux et des personnes âgées donc ça je pense c'est très très important mais plus généralement je pense que l'un des principes d'organisation de la normalisation des existences fonctionne aux injonctions tacites liées à l'âge c'est à dire en fait des licences accordées à la jeunesse qui ont pour condition le fait qu'à un moment tu vieillir et c'est Benjamin qui le dit d'ailleurs il dit en fait pour quelle raison est-ce que les familles bourgeoises elles sanctionnent très très peu en fait leurs jeunes qui vont picoler sortir de manière complètement apparemment transgressive par rapport à l'ordre social bourgeois il va dire en fait c'est parce que le conformisme de la transgression à leur âge est une preuve qu'ils vont être conformistes à ce qui sera attendu d'eux à leur âge futur et donc en fait c'est pas du tout transgressif de faire la transgression à 20 ans puisque c'est ce que la société vous offre comme période de licence avant d'être dans l'autre conformisme qui sera le conformisme du mariage des enfants et de la vie bourgeoise à 30 ans et vous comprenez beaucoup mieux les écoles de commerce quand vous pensez comme ça ou les écoles de médecine en fait c'est pas transgressif donc précisément l'amitié comme mode de vie l'une des manières de dégrader l'amitié dans nos sociétés c'est de l'amener à la jeunesse c'est à dire de dire en fait c'est ce qu'on fait quand on est jeune et donc sous-entendu la vie d'adulte est fondée sur le renoncement de la vie amicale sous-entendu il faut abandonner ses amis à un moment dans sa vie pour mettre au centre la famille les enfants etc et pour les voir une fois de temps en temps mais qu'ils n'occupent plus le quotidien de sa vie d'ailleurs ça renvoie à ce que je disais tout à l'heure sur Aristote puisque moi je dis peut-être que l'une des explications du fait que les jeunes votent plutôt à gauche c'est le fait que leur mode de vie est amical précisément peut-être qu'on n'interprète jamais ça comme étant une caractéristique de leur mode de vie mais après tout pourquoi pas peut-être que c'est l'une des principales explications de la domination des opinions de gauche dans la jeunesse peut-être que c'est possible mais en tout cas si jamais vous voulez construire l'amitié comme mode de vie bah oui vous devez transgresser la manière dont les âges sont organisés dans nos sociétés avec un cycle de vie fondé sur études jeunesse famille, travail etc et donc effectivement mais je critique aussi l'idée que ce serait prolonger la jeunesse parce que l'une des choses qui est très importante quand on réfléchit sur l'amitié sociologiquement c'est que l'amitié à la jeunesse est très homophile du point de vue de l'âge vous savez que les relations amicales sont de nos sociétés encore plus homophiles que les relations sexuelles ou amoureuses c'est en fait nos amis ont très souvent des âges très très proches de nous enfin généralement alors que les amoureux il peut y avoir des écarts genre dans le couple c'est assez classique mais à ce moment là chacun va avoir ses propres amis avec des âges différents et souvent du même sexe que ce soit d'ailleurs quand c'est des couples de sexe différents l'amitié comme mode de vie telle que moi je la pratique telle que moi je la propose elle est fondée aussi sur ce que vous dites de se transformer et donc aussi d'être au contact de gens d'âge très différent et moi je ne comprends pas l'amitié comme mode de vie si c'est pas intergénérationnel c'est à dire que je le dis dans mon livre avec Didier Édouard les gens que nous voyons ils vont de 18 à 95 ans c'est la palette des gens qu'on fréquente c'est ça c'est de 18 à 95 ans et c'est vraiment quelque chose de fondamental pour nous de voir des gens qui sont beaucoup plus âgés de voir des gens qui sont plus jeunes ou beaucoup plus jeunes de voir des étudiants qui nous écrivent ou des étudiantes certains deviennent des amis de les intégrer de leur présenter des gens des gens de 50 ans des gens de 60 des gens de 70 80 etc et en fait cette intergénérationnalité là qui a été beaucoup expérimentée dans la culture gay par exemple Foucault le raconte enfin l'a expérimenté avec Mathieu Lindon Hervé Guibert dans le livre de Mathieu Lindon qui s'appelle Ce qu'aimait veut dire qui est un livre où il raconte comment Foucault s'autourne d'un cercle de jeunes gens avec qui il a une vie d'amitié comme mode de vie et bien c'est un type de vie qui est très très agressif et par rapport à la famille où l'ordre générationnel est clairement défini il y a les parents il y a les enfants il y a les grands-parents et voilà on est chacun dans son monde et avec le mode de vie étudiant où on voit des gens de son âge et très souvent même quand on a 3 ans d'écart on a l'impression que c'est des ancêtres c'est un peu ça et l'amitié comme mode de vie c'est une autre culture c'est une culture qui est autonome de la vie étudiante et de la vie familiale en ce sens où elle invente une pratique de la rationalité intergénérationnelle dans laquelle on peut apprendre des choses de plus jeunes et de plus âgés que soi et donc on peut se transformer à leur contact et à mon avis c'est vraiment les choses les plus belles d'avoir les relations avec des gens d'âge très très différents et dans nos sociétés c'est toujours vu comme un peluche quand vous avez 40 ans que vous prenez des verres avec des garçons ou des filles de 20 ans ou quand vous avez 40 ans vous prenez des verres avec des gens de 60-70 ans alors que moi je pense que c'est des relations parmi les plus belles qui soient possibles de vivre alors dans votre propos et dans votre livre il y a à la fois deux émotions que je trouve très intéressantes et que vous arrivez à faire cohabiter de façon assez extraordinaire d'un côté on a l'impression quand même parfois que vous êtes en colère quand vous écrivez ça vous agace il y a un cadre là quand même sur lequel justement on ne peut pas revenir et tout à l'heure je parlais des médias c'est très intéressant de voir comment c'est tellement sacré qu'il ne faut pas trop y revenir quand même d'un côté et de l'autre et on le voit bien ce soir vous dites tout ça avec une bonhomie et un sourire éclatant comment vous faites ? L'écriture tend les choses en fait c'est très très fréquent quand vous avez des auteurs qui soient très différents dans la vie et dans leurs livres et qui peuvent être très durs dans leurs livres et très gentils dans la vie moi je suis un peu comme ça en fait quand j'écris ça me tend je suis tout seul devant mon écran je m'énerve tout seul et puis après je redeviens je crois vous êtes sociable l'écriture a toujours un peu une logique de la tension un peu une logique de la colère parce qu'en fait l'écriture pour moi c'est aller chercher le point ou le plus loin possible que je peux dans le discible c'est à dire si je faisais la phrase en plus ce serait la phrase en trop mais je ne veux pas m'arrêter à la phrase de pas assez dans l'oppositionnalité au monde et ça dans tous mes livres ça a toujours été comme ça dans l'inconscience politique dans mon livre avec Assa Traoré le combat à Dama j'essaie de comprendre le dispositif de pouvoir dans leur radicalité en le plus proche possible de ce qu'il faut dire pour les percevoir dans leur vérité ou dans leur mauvaiseté mais il y a toujours dans l'origine de la théorie de faire la phrase en trop où ça va être un peu faux un peu excessif mais en même temps la phrase de pas assez où on va rater quelque chose de la vérité et moi pour m'écrir c'est aller chercher cette espèce d'endroit là de la pureté la ligne de la ligne de crête moi ça résonne beaucoup avec ce que je pense de l'écriture et donc c'est un peu au bord de la falaise on peut toujours à la limite de tomber dans l'excessif mais en même temps il ne faut pas être mou et c'est ça qu'il faut trouver et moi c'est un peu ça que je cherche quand j'écris et à cet endroit là d'ailleurs j'en profite pour ajouter que du coup votre livre est intéressant puisque cette vision de l'amitié que vous avez elle n'est pas du tout je le disais tout à l'heure dans un état d'esprit de courtoisie et d'obligation mais de loyauté et de franchise c'est plutôt les trois mousquetaires quand même et vous racontez justement que pour votre écriture finalement et inversement avec Édouard Louis et Didier Ribon vous faites lire des textes et vous avez une honnêteté impitoyable qui est l'honnêteté de l'amitié oui parce que je pense qu'effectivement dans nos sociétés on a tendance à penser que les jugements amicaux sont des jugements un peu flatteurs et qu'en vérité les jugements vrais sur une oeuvre reviendraient plutôt des institutions des critiques littéraires des journalistes des collègues quand on est universitaire et qu'on a une idée selon laquelle en fait l'amitié est un lieu de complaisance alors que l'honnêteté viendrait de l'anonymat et très souvent même dans l'université on fait des peer reviews qui sont anonymisées c'est-à-dire en fait vous êtes l'UPSS qui ne savent pas qui vous êtes qui ne vous connaissent pas et en fait moi dans mon livre j'essaie de dire je pense exactement l'inverse en fait je pense que l'amitié et l'amour sont peut-être des lieux et des espaces dans lesquels la confiance en l'autre rend possible une forme de véridiction c'est-à-dire une forme de capacité à dire la vérité sans blesser je raconte une anecdote que Didier m'a racontée où quelqu'un qui était une connaissance à lui lui a donné un manuscrit à lui en lui disant je te le confie c'est très important que tu me dises ce que tu en penses Didier le lit et lui dit écoute je pense que ce n'est pas du tout réussi et puis ils ne se sont plus jamais revus donc ça c'est la manière dont quand vous n'êtes pas suffisamment proche de quelqu'un dont vous ne l'aimez pas suffisamment ou il ne vous aime pas suffisamment pour qu'il ne se sente pas mis en cause par un jugement honnête il y a une certaine manière où vous aimez tellement l'autre alors je prends l'exemple d'Edouard et Didier et moi en fait on relit tous nos manuscrits on fait des cérémonies que je décris dans mon livre qu'on appelle la coordination dans laquelle une fois qu'on a fini un livre on l'envoie à l'un ou aux deux autres et puis une semaine après on se retrouve et on parle page par page ou généralement ça peut aller jusqu'à un livre d'Edouard qui n'est pas paru parce que je lui ai dit que ce n'était pas publiable que vous citez dans ce livre-là donc ça peut aller très loin et c'est très violent de dire à quelqu'un qui a travaillé deux ans un livre tu ne peux pas le publier ce n'est pas bien il faudra le reprendre plus tard mais ça ça suppose de l'amour parce qu'en vérité font qu'on va être plus mauvais que ce qu'on doit parce qu'on veut éliminer un concurrent etc donc quel est l'espace dans le monde social où on peut se situer hors de la concurrence et de la connivence et bien en fait je pense que à la concurrence et à la connivence s'oppose la confiance et que l'espace de la confiance c'est l'espace de l'amour et de l'amitié et donc de ce point de vue-là contrairement à l'un des implicites de notre réflexion éthique je pense que une certaine culture de la vérité se trouve dans la relationnalité affectueuse et qu'on devrait presque changer les espaces de production de la science par rapport à la théorie de l'anonymat en les mettant dans les théories de l'affection parce qu'en fait je pense qu'on se trompe beaucoup sur la bureaucratie en pensant que c'est l'anonymat l'objectivité à mon avis l'objectivité c'est la relationnalité affectueuse et d'ailleurs je cite comment Sartre et Beauvoir travaillent ensemble aussi ou quand vous citez les mémoires de Beauvoir la manière dont ils s'incendiaient quand ils se relisaient mutuellement mais c'est extravagant mais ça ça demande beaucoup d'amour c'est à dire comment on pouvait parler quelqu'un sans le blesser ça ça demande quand même quelque chose la confiance est née pour que ce soit possible c'est beau de penser l'amour l'amitié comme une pratique de véridicité je pense que c'est c'est beau et je pense que c'est vrai ce sera ma dernière question malheureusement parce qu'on resterait bien avec vous plus longtemps Geoffrey de la Gainerie vous citez je vous le disais tout à l'heure beaucoup d'intellectuels Deleuze dit il faut beaucoup de mémoire pour repousser le passé c'est vrai alors évidemment j'ai envie de vous demander quelle mémoire vous avez qu'est-ce que vous repoussez du passé pour écrire sur l'amitié alors vous savez moi j'ai aucune métaphysique de l'écriture moi j'écris pratiquement un livre par an je l'écris tout le temps et moi en gros moi je choisis un sujet à un moment je décide de le faire et je le fais et en gros moi j'ai toujours eu la théorie que je pouvais un peu écrire sur tout j'ai fait un livre sur la justice un livre sur la police un livre sur l'université un livre sur l'éthique intellectuelle un livre sur l'art et en fait cette liberté-là là je fais l'amitié là je vais faire un livre un peu très différent encore en fait il est né ce livre dans le Covid je l'ai dit tout à l'heure il est né par le fait qu'Edouard Didier et moi on ne pouvait plus se voir tous les jours et qu'on avait un policier placé entre nous et je voyais des familles qui avaient le droit de traverser le pays pour se voir et nous je me suis dit pourquoi nous on n'a pas le droit et vraiment il y a eu une précarisation du lien amical qui a été tellement liée à l'implicite familialiste de nos sociétés que ça m'a mis dans un état de révolte et je me suis dit je vais écrire sur l'affirmation du sentiment amical ok mais cette production là justement littéraire foisonnante pertinente elle vous vient d'où ? cette liberté là ? je raconte un peu dans le livre je pense que la votre rencontre avec Didier Heribon oui Didier Heribon a été Didier Heribon justement quand je parle d'intergénérationnalité est plus âgé que Edouard et moi bien sûr et lui avait écrit une grande partie de son oeuvre avant de nous rencontrer retour à Reims c'est 2009 notre amitié elle commence en 2011 donc c'est après et Didier a été vraiment celui qui nous a créé comme auteur c'est à dire qu'il nous a donné la la confiance en nous pour écrire un certain nombre de transmissions d'une forme d'éthique intellectuelle que j'essaye de décrire dans le livre quel est l'héritage de Didier à travers Edouard et moi je pense que c'est tout à fait fondamental et aussi une capacité à prendre la parole comme auteur et à se sentir autorisé à le faire parce que j'essaye de dire dans le livre que les institutions culturelles fonctionnent plutôt à l'intimidation les gens n'osent pas écrire ou n'osent pas envoyer leur livre à un éditeur ne sont pas légitimes à le faire et donc nos institutions fonctionnent à la censure en vérité et la raréfaction des sujets écrivants et Didier et la relationnalité amicale à travers lui a joué le rôle d'un contre-pouvoir par rapport à ça en disant tu es légitimé et éthique tu as le droit d'écrire tu peux écrire un grand livre il faut travailler il faut avoir une méthode etc. et donc Didier a été le principe pour nous de création et d'autorisation de soi c'est en fait d'une compétence sociale à le faire comme lui l'a fait parce que Bourdieu l'a encouragé donc il y a une forme de transmission du modèle ainsi intergénérationnellement à travers lui et cette espèce de figure d'autorisation que Didier a eue sur Édouard et moi bah oui je pense que c'est on peut écrire sur l'amitié que si on a déjà un ami en quelque sorte j'allais vous dire c'est une belle conclusion puisque vous le dites dans votre lit finalement créer plutôt être dans cette relation amicale de façon vraiment présente et pleine c'est aussi créer pas seulement une oeuvre mais un espace de soutien oui un espace d'appartenance même un espace de vie et d'appartenance c'est-à-dire un espace dans lequel on n'appartient plus aux institutions on n'appartient plus au champ culturel on appartient à l'amitié je me souviens quand j'avais fait je vais pas prendre trop de temps mais je me souviens quand j'avais fait mon histoire Edward Snowden donc le lanceur d'alerte qui est parti en Russie ou sur Julian Assange j'avais dit en fait c'est pas tellement qu'ils désobéissent et qu'ils divorcent des Etats-Unis au nom d'une idée selon laquelle les lois sont contraires à celles qu'elles devraient être et donc on pourrait appeler ce genre de nouveaux citoyens ils appartiennent à l'espace démocratique et quand l'espace démocratique est en contradictoire avec l'espace américain ils divorcent de l'espace américain pour rentrer dans l'espace démocratique et bien je pourrais dire que d'une certaine manière il y a des espaces c'est pas parce qu'ils ne sont pas institutionnels qu'ils n'existent pas on n'a pas besoin que l'État reconnaisse quelque chose pour que ça existe et bien l'amitié est un espace aussi légitime que l'université ou que la famille etc et je pense que là le fait de cultiver l'amitié comme un mode d'avis en fait c'est une manière de dire j'appartiens à l'amitié j'appartiens à la communauté de l'amitié et à la communauté des amis des amis et c'est cette espèce d'espace d'appartenance en fait qui est l'espace de vie et de création qui permet de faire des oeuvres un peu différentes et un peu plus libres que si jamais j'appartenais à l'université etc merci beaucoup Geoffrey Lagarde merci à vous beaucoup applaudissements 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 applaudissements